La restriculation de la société des transports abidjanais, l'une des questions sur laquelle s'est penché hier les membres du gouvernement au Conseil des ministres. 19 septembre 2002, 11 ans après l'attaque contre Abidjan par le MPCI, les autorités ivoiriennes font de la réconciliation l'une de leurs priorités. Et puis une nouvelle cérémonie d'investiture du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, le président Alassane Ouattara, est à Bambako en même temps que plusieurs autres chefs d'État, notamment le président français. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. La question du commerce du diamant brut, de l'amélioration des conditions de vie des étudiants et de la restructuration de la société des transports abidjanais, Sotra était au cœur de la réunion hebdomadaire des membres du gouvernement ivoirien hier. Concernant ces points évoqués, une ordonnance et un décret ont été signés par le président de la République. Grace Kando nous en parle. Le commerce du diamant brut, l'amélioration des conditions de vie des étudiants et la restructuration de la société des transports abidjanais, Sotra. Des sujets au menu du conseil des ministres qui s'est tenu mercredi 18 septembre au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Le conseil a adopté la fixation des droits fixes relatifs à la délivrance des droits de traçabilité et aux autorisations du commerce du diamant brut au titre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et elle est relative à la nécessité de construire des résidences universitaires par des promoteurs privés. Il est important pour l'État de recréer les conditions pour les étudiants d'être dans des conditions pour mieux travailler. La communication suivante est faite au titre du ministère des transports et elle concerne la restructuration de la Sotra. Cela comprend évidemment le renforcement du parc. Et là, il y a des décisions fortes qui ont été prises qui vont permettre progressivement de remonter le parc aux 1200 bus. Au-delà de ces dispositions, le gouvernement entend se débarrasser des déchets solides dans tout le district d'Abidjan. Le 19 septembre 2002, le MPCI menait une attaque contre Abidjan. Le MPCI remettait en cause la légitimité du régime en place et proposait la mise en place d'un nouvel ordre politique. La Côte d'Ivoire divisée, occupée au nord par le MPCI et au sud par le gouvernement Gbagbo. Onze ans après, la Côte d'Ivoire est réunifiée et résolument tournée vers la réconciliation de ses fils et filles avec le président Ouattara. La paix est un facteur indispensable au développement de la Côte d'Ivoire. Pour accélérer les choses à ce niveau, le programme national de cohésion sociale a mis sur pied son comité de pilotage. Objectif, donner un aperçu de la feuille de route aux membres du comité. L'événement s'est déroulé en présence du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement et du ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, coprésident du PNCS. Michel Mambo nous en dit plus. La réconciliation nationale. Donré, très recherchée en Côte d'Ivoire après une décennie de crise. Une crise qui aura contribué à instaurer un climat de méfiance entre Ivoiriens, mais également entre Ivoiriens et étrangers. La plaie est profonde, elle s'annonce difficile à cicatriser, mais le gouvernement a sa petite idée pour arriver à ses fins. Création donc en 2012 du programme national de cohésion sociale qui aura, comme son nom l'indique, à charge de ramener une certaine harmonie entre les habitants de ce pays. Un an après sa création, la structure semble donner satisfaction. Seulement, beaucoup reste encore à faire, d'où la mise sur pied de ce comité de pilotage. Vraiment, le programme est en marche. Les choses vont bon train et nous espérons qu'à travers ce petit projet sur le terrain, les Ivoiriens vont se parler, s'écouter, vivre ensemble. Les membres du comité, 18 au total, ont reçu séance de Nantes leur feuille de route. Il s'agira dans cette optique, entre autres, de contribuer à la réduction des conflits, notamment ceux liés à la terre, à des nombreuses tensions et violences, d'appuyer la mise en œuvre d'activités d'intérêts communes, en vue de créer un environnement favorable à la paix. Votre rôle ici, c'est de permettre à la Côte d'Ivoire, qui s'est mise debout, de marcher avec les fils qui se tiennent le coude, qui se serrent le coude et qui se disent, nous sommes appelés donc à vivre ensemble. Le comité de pilotage du programme national de cohésion sociale pourra compter pour la bonne marche de son activité sur le ministère du Plan et du Développement, le ministère de l'Économie et des Finances, et celui de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, tous engagés dans ce programme pour faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix. Citoyenneté universelle, excellence et formation, leadership, des valeurs auxquelles veut rester attaché le Centre de recherche et d'action pour la paix, Sérape, à cette rentrée académique 2013-2014. Des valeurs qui vont permettre de former les étudiants responsables et honnêtes. Franck Wadiou a pour en parler. Trois départements axés sur le droit, l'action sociale et la documentation. Le Centre de recherche et d'action pour la paix, Sérape, place l'année académique 2013-2014 sous le signe de la citoyenneté universelle. La formation que nous donnons, c'est de permettre aux étudiants de prendre leurs responsabilités dans la société et de lutter contre la corruption, lutter contre tout ce qui est contre la dignité humaine. Les sciences sociales et juridiques, il y a donc de la matière et la marraine encourage les étudiants à l'effort assidu. Il y a un problème qui est dit chez nous que quand on vous donne un arbre à couper, s'il est gros, il ne faut pas avoir peur parce qu'il peut être creux. Ça veut dire qu'il y a des difficultés extérieures, mais d'une manière générale, un travail, quand on s'applique et qu'on le fait, et qu'on n'a pas peur et qu'on n'écoute pas ce qui se passe à côté, on le fait bien. Le Thérape est une structure universitaire jésuite dont l'ambition est de prôner l'éducation et la promotion de la dignité humaine. Plus de 5 000 cas de grossesses ont été enregistrés l'année dernière. Ce sont les résultats d'une enquête diligentée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Les enseignants sont très souvent cités dans ces faits, une situation qui interpelle la tutelle, d'où la révision des textes juridiques sur les grossesses en milieu scolaire. On en parle avec Hamza Diaby. Si par mes gardes, dans mes enquêtes, je me rends compte qu'une relation intime est tissée entre un enseignant et une élève, la première chose, je fais d'abord la mise en garde. Je convoque les parents de la jeune fille et cet enseignant, nous allons le suivre, et si les faits sont vraiment avérés, nous allons nous séparer, puis remettre simplement de cet enseignant. La séparation comme solution à ce fléau, la question est posée. En tout cas, à l'évidence, l'école ivoirienne en souffre. 5 076 cas de grossesses en milieu scolaire, constatés rien que l'année dernière sur l'ensemble du territoire national. Accusés, professeurs et élèves se jettent la pierre. On voit sûrement le facteur professeur-élève, mais entre les élèves eux-mêmes, souvent il y a ce genre de situation. La pression de la ville, les problèmes financiers, ça fait que souvent les jeunes filles pensent qu'en allant avec un enseignant, ils peuvent résoudre leur petit quotidien. Les professeurs sont mis en cause aussi dans ce genre de phénomène, parce que les élèves souvent essayent de faire leur mieux en classe, mais à cause des moyens, tout ça. Ils sont obligés d'accepter ces gens d'avance-là à leur professeur. Pour certains parents, les élèves restent les seuls coupables. Il y a certains élèves qui portent des tenues provocantes. Et puis, bon, le professeur aussi étant un homme, succombe parfois à ces provocations. Comment sortir de cette situation? Une étude menée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique fait des recommandations. Cibler les élèves, d'informer les élèves, de mettre l'accent sur l'estime des élèves, l'ambition que les élèves doivent avoir pour véritablement gérer leur parcours en tant qu'élèves. Il est important qu'on puisse mobiliser l'ensemble de la communauté éducative, notamment les DREN, pour que les DREN soient responsables et conduisent la campagne zéro grossesse à l'école. En attendant une solution définitive, les grossesses en milieu scolaire continuent de briser les vies de nombre d'élèves. obligées de quitter l'école. C'est également un facteur aggravant du taux d'échec scolaire en Côte d'Ivoire. Et puis les étudiants ivoiriens raflent tous les prix au 22e concours africain des procès simulés en Afrique du Sud. Ils ont plaidé sur les allégations de violation des droits de l'homme par un État imaginaire. Les lauréats étaient face à la presse. Le reportage de Michel Digri. Fofana Mohamed et Oyoude Leïmé ont tous les deux 21 ans. Ce qu'ils ont également en commun, c'est la maîtrise de l'art de la plaidoirie. Ils l'ont démontré au 22e concours africain de procès simulé relatif aux droits de l'homme en permettant à leur université, l'Université des Lagunes, de remporter 4 trophées. Nous avons remporté les 4 prix. Il y a le prix du meilleur mémoire, le prix du vainqueur de la finale et puis le prix du meilleur plaideur. Le prix du meilleur plaideur est attribué au plaideur ayant totalisé le plus grand nombre de points durant toute la compétition. Le premier prix est revenu à Fofana Mohamed et le second à Oyoude Leïmé. Nous avons pu constater à l'issue de cette compétition que seul le travail paye et que c'est au bout de l'effort qu'on peut y avoir une récompense durable. Cela est le résultat de mille et une nuit blanche. Nous avons beaucoup travaillé. Nous sommes arrivés, 55 équipes, ce n'était pas vraiment évident. Certes, il y avait des prix individuels, mais nous avons plus beaucoup travaillé sur l'aspect collectif. Et aujourd'hui, les prix individuels ont été donnés de façon aisée. Le concours africain de procès simulé est une compétition de plaidoirie sur des questions relatives aux droits de l'homme. Les étudiants doivent montrer leur aptitude à plaider, non seulement en tant que partie récurrente, c'est-à-dire accusateur de l'État, mais également en tant que défendeur de l'État. Non, loin de chez nous, nouvelle cérémonie d'investiture du président malien Ibrahim Boubakar Keïta. Aujourd'hui, Ibrahim Boubakar Keïta a déjà prêté serment le 4 septembre dernier. Il s'agissait de l'aspect institutionnel de l'investiture. La cérémonie d'aujourd'hui en est le volet festif. Le président Ouattara est à Bambako avec d'autres présidents, ainsi que le roi du Maroc Mohamed VI et le président français François Hollande. Après 18 mois de crise, le Mali a de nombreux défis à relever. L'Égypte a toujours sous tension. Au moins un mort et huit blessés dans des échanges de tirs entre les forces de sécurité égyptiennes et les groupes armés islamistes. Une fusillade contre le commissaire de Kerdassa, la police égyptienne, a procédé à 48 arrestations. Inondations dans le Colorado, aux États-Unis. Les dégâts représentent un coût d'environ 2 milliards de dollars. Des logements, bâtiments publics ou commerciaux ont été détruits. Dans le Colorado, les éclaircies ont permis aux hélicoptères d'effectuer des opérations de reconnaissance et de sauvetage. Le dernier bilan des pluies torrentielles qui se sont abattues pendant 5 jours sur cet état de l'Ouest américain s'élève à 6 morts. Les autorités étaient toujours mardis à la recherche de 580 personnes, nombre d'entre elles étant peut-être simplement coupées du monde par les pannes de courant et de relais de téléphones portables. De nouvelles pluies étaient attendues par endroits pendant encore plusieurs jours. C'est sur ces images que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.